devant tout le stade de France on a fait un petit peu chaud donc si on repose le contexte donc déjà on vous a on avait donc posé les bases maintenant on voulait vous parler de la compréhension des mécanismes du mal de dos ok pour faire simple parce que ça on pourrait rester 24h là dessus facilement pour faire simple votre corps il est soumis à une force qui s'appelle la pesanteur la gravité terrestre c'est ce qui exprime tout simplement que vous avez un poids sur Terre et cette gravité exerce forcément des forces importantes sur votre corps et celui-ci n'a qu'un but c'est de se tenir droit, de s'ériger contre cette gravité au quotidien que vous soyez allongé, assis, debout il est sans cesse votre corps en train de gérer s'adapter s'autoréguler par rapport à comment dirais-je à cet état gravitaire seulement voilà au bout d'un moment vous vivez et la vie fait que on évolue on se mal positionne on fait des efforts qui pour vous consciemment ne sont pas des efforts hyper compliqués mais qui pour votre corps va demander des forces juste extrêmes notamment ne serait-ce que ramasser un stylo au sol ça va engager tout un schéma musculaire qui est juste énorme sur votre squelette et sur votre système musculaire voilà donc dans cet état d'évolution de la vie vous allez au bout d'un moment créer des adaptations des petits verrouillages par-ci par-là c'est le propre mécanisme du corps son objectif c'est de toujours rester adaptatif et de pouvoir évoluer et vous permettre d'évoluer au quotidien pour que vous puissiez l'utiliser dans vos tâches quotidiennes régulières soit à l'activité professionnelle ou au quotidien dans votre vie personnelle cependant on a des capacités adaptatives qui ne sont pas illimitées c'est un concept qui a ses limites et au bout d'un certain stade à partir du moment où le corps va commencer à avoir ses capacités adaptatives en verrouillage maximal celui-ci va commencer à vous envoyer des informations vous connaissez tous le terme mot du corps M-A-U-X qui est finalement un dérivé des mots M-O-T puisque en fait c'est le seul moyen de communication de votre corps pour vous informer de son état actuel et c'est à partir de là qu'il va commencer à vous envoyer des petites informations nociceptives c'est-à-dire douloureuses sensitives pour commencer à vous dire attention je commence à saturer il commence à avoir des petites problématiques le symptôme qui se crée n'est pas forcément le lieu de la problématique majeure ça c'est mes passions ici ce soir le savent je ne fais qu'en parler et c'est le propre de l'ostéopathe c'est d'aller travailler une cheville quand vous avez mal à l'épaule gauche ça ça arrive souvent bref je reviens sur mon système d'adaptation et de saturation adaptative c'est-à-dire qu'en fait votre corps va vous envoyer une information sur cette information vous allez l'entendre ou pas et dans notre vie actuelle et nos conditions de société on a tendance à mettre les oeillères il faut avancer peut-être dans le guidon mon corps il verra après ok donc celui-ci il dit pas de problème je vais essayer d'arranger le truc parce que son objectif c'est toujours essayer de vous accompagner il est là pour vous vous voyez comme il est il est il est bien fait et il cherche toujours à vous aider c'est souvent quand on a mal au dos on dit mon corps m'abandonne non il ne vous a jamais abandonné c'est juste qu'à un moment donné lui c'est vous qui l'avez abandonné et c'est lui qui a saturé en fait qui a saturé et qui ne peut plus vous avancer parce que là encore il cherche à vous protéger c'est ce fameux principe de comment dirais-je de décompensation c'est-à-dire on a tous connu quelqu'un dans notre entourage ou nous-mêmes avoir vécu le fameux la fameuse algie du limbago du torticolis et du coup en fait à ce stade-là votre corps il est arrivé à un terrain de saturation et l'objectif c'est il verrouille le système dans un seul but pour protéger d'une éventuelle lésion c'est-à-dire qu'à ce stade les capacités adaptatives sont toutes verrouillées il n'en a plus assez et donc il bloque le système et souvent on prend ce mot cette douleur comme quelque chose de négatif mais finalement elle est extrêmement positive sachez qu'à un stade de la lésion ça veut dire qu'à un moment donné vous êtes allé au-delà de ce schéma et que toujours en ayant fait les œillères créer des obstacles à votre corps et ne les laissant pas s'exprimer correctement et de votre prénigré ne les ayant pas écouté eh bien celui-ci bloque et s'abîme dans le temps voilà le gros mécanisme comment dirais-je du mal de dos aujourd'hui il est basé exclusivement là-dessus on en a d'autres on en a plein d'autres là j'essaye de vous donner une trame qui soit comment dirais-je compréhensible c'est très vaste mais je pense que ça d'une certaine manière ça veut ça veut bien dire ce que ça veut dire ce que ça veut dire c'est vraiment la technique de l'autruche c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait abstraction de tout ce qui se passe autour tout simplement pour continuer à avancer avancer et toujours vouloir en faire plus dans une logique un peu de productivité quand on parlait du contexte tout à l'heure aujourd'hui on veut toujours plus de productivité on veut toujours plus de résultats on en veut toujours plus on fait énormément attention à la quantité et des fois on pense qu'en en faisant plus ça va nous aider alors plus s'entraîner plus bouger plus continuer à mettre ses œillères et avancer on va aller dans la bonne direction mais en fait non nous ce qu'on veut réussir à nous transmettre via Gébou c'est que l'objectif c'est pas d'en faire plus mais c'est de le faire mieux qualitatif la qualité prône sur la quantité en fait à un certain stade voilà donc en partant du coup de ce qu'on stade base avec Pierril nous lui dans son cabinet et moi dans la salle de sport que je manage on a on a posé un constat et on s'est rendu compte que bah presque 80% des gens souffraient d'un mal de dos alors quand on dit mal de dos on entend par là plusieurs symptômes il y a des personnes pour qui le mal de dos s'exprime c'est plus une TMS voilà un trouble musculo-squelettique parce que là c'est vrai que le mal de dos c'est voilà 80% mais à côté du mal de dos bah pas de compagnie d'une douleur articulaire une épaule un genou ce sont des articulations qui sont très sollicitées au quotidien excusez-moi je t'écoute non non pas de décembre donc il y a plusieurs de ces symptômes qui apparaissent voire même qui peuvent apparaître aussi d'autres manières et là vous pouvez sûrement vous reconnaître c'est c'est des troubles du sommeil c'est une certaine irritabilité qui se met en place puisque je suis exacerbé par ces douleurs un peu vicieuses qui sont minimes mais qui tous les jours sont présentes et qui me rendent de plus en plus irritable c'est une perte d'appétit ou au contraire ça peut se transmettre chez certaines personnes comme des frénésies alimentaires aussi on vient se réfugier un petit peu dans la nourriture via tous ces tous ces facteurs extérieurs en fait c'est simplement notre corps qui nous envoie ces messages et qui sonne en fait la petite cloche d'alerte qui nous alerte qui crie à l'aide et bien souvent on continue on continue on continue jusqu'à ce que ça pète donc l'idée c'est de ne pas aller jusqu'à ce fameux point de rupture et de prendre conscience qu'on peut redevenir un maître de son corps par plusieurs il y a beaucoup enfin il y a plusieurs horizons dans lesquels vous pouvez aller pour reprendre le dessus sur votre corps mais en tout cas nous avec PIRIV on a mis au point donc notre méthode de travail via GEMOV et via ces programmes GEMOV on arrive à solutionner ces problèmes simplement déjà en effectuant un travail de prise de conscience au niveau du mental puisque déjà on est en train de vous alerter à ça donc si vous êtes là c'est aussi que vous êtes alerte à tout ça vous prenez conscience vous êtes en train de partir déjà dans la bonne direction vous savez ce qu'il faut faire maintenant vous en avez conscience et ensuite l'étape suivante c'est qu'est-ce que je fais donc qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais nous on a donc conçu ces programmes qui sont qui sont basés sur sur deux grands axes de développement la mobilité et la tonicité pourquoi donc la mobilité qu'est-ce que c'est c'est simplement la capacité à mettre en tension ces articulations à aller chercher des amplitudes articulaires tout en ayant une tension musculaire d'accord attention la mobilité n'est pas la souplesse là je peux être souple mais pas mobile bien souvent l'un ne va pas avec l'autre mais je peux être capable d'aller toucher mes orteils en m'enroulant n'importe comment d'accord mais par exemple je peux être incapable complètement de venir m'accroupir dans une jolie position de squat en gardant un dos droit tout simplement parce que je suis souple donc je peux aller toucher le sol avec mes mains mais par contre je ne suis pas mobile parce que je n'arrive pas à mettre la contrainte au bon endroit pour pouvoir descendre dans une belle posture qui vient derrière engager les bons groupes musculaires et protéger mes articulations mes tendons mes disques intervertébraux par la souplesse c'est ce qui est aussi pour ça que une personne souple peut avoir des maux des maux de corps et des douleurs alors qu'une personne mobile beaucoup moins d'où la différence entre souplesse et mobilité on n'est pas du tout dans le même le même registre voilà donc parti de ce constat là nous on a décidé de travailler sur ces deux axes la mobilité et la tonicité aujourd'hui tout à l'heure je ne sais pas si vous avez fait attention on a parlé rapidement d'attraction terrestre donc on a parlé de gravité sur terre il y a une masse qui nous enfin il y a du coup la terre qui nous attire vers le sol quand je prends c'est ce qui fait que quand je prends mon téléphone si je le lâche il tombe d'accord c'est ce qui fait qu'on tient debout quand on marche ça je ne vous apprends rien si aujourd'hui on vous met dans un bassin comme par exemple dans un bassin d'Ostéo sur lequel Pierre il peut traiter ou si vous allez nager à la piscine mon exemple c'est fermé en ce moment mais vous avez compris vous allez vous sentir délesté d'accord cette sensation de délestage c'est simplement parce que l'eau vous permet une flottaison qu'on soit sur la lune qu'on soit sur mars ou dans l'espace la gravité est complètement différente d'une planète à l'autre ok nous on est sur la terre on ne peut rien y changer on est ici et pour l'instant on n'est encore pas sur mars donc on est attiré par ce centre de gravité qui nous plaque au sol la terre elle a une attraction qui est quand même assez forte cette attraction elle va créer des tensions sur notre corps ok elle va créer tout un tas de tensions et notre corps en réponse à cette attraction il est très bien fait on l'a expliqué rapidement juste avant il a créé un système qui est le corps humain un système musculaire qui s'appelle du coup je vais laisser Pierre-Yves continuer parce qu'il en meurt d'envie le système antigravitaire de la colonne vertébrale c'est un narcissisme c'est pour ça donc que l'a si bien exprimé Romain c'est qu'effectivement notre corps est valuté contre ce qu'on a parlé tout à l'heure l'état gravitaire il faut savoir que quand on parle de douleur de dos on pense à notre squelette exclusivement le squelette c'est extrêmement réducteur sur un corps pris en sa globalité puisque un squelette finalement si vous n'y mettez pas des muscles si vous n'y mettez pas des ligaments si vous n'y mettez pas des organes qui viennent s'insérer dessus un squelette il ne tient pas en fait et c'est justement tout ce système qui fonctionne sur une base qu'on appelle la tenségrité mais ça c'est pas un contexte dont on parlera une prochaine fois est-ce que c'est possible de parler plus près du ah pardon j'ai une petite voix articulée donc pour revenir à cela donc ce squelette en fait pour revenir sur ce squelette c'est une charpente en fait c'est une charpente sur laquelle le système musculaire et organique va venir s'appuyer dessus et c'est tout cet ensemble qui va créer le corps humain et qui va lui permettre de se mouvoir de manière cohérente en fait voilà et la nature en fait ne fait rien au hasard c'est-à-dire qu'elle a prévu à tout évidemment que si le corps doit lutter contre la gravité la nature a prévu un système musculaire pour lutter contre seulement voilà aujourd'hui on est dans une situation où on a on a on a on a on a complètement inversé le système corporel c'est-à-dire que il faut dissocier différents types de musculature vous avez une musculature dite périphérique qui va avoir on va appeler aussi une musculature d'action on va dire les muscles du dos notamment quand je parle de muscles du dos je parle de muscles grand dorsal les rhomboïdes là on va vous faire passer une petite une petite image d'une musculature périphérique ces muscles-là on les connaît c'est ceux avec lesquels on va tirer on va tracter ok c'est ce genre de musculature il faut savoir que c'est des muscles qui sont des muscles d'action autrement dit ils sont très puissants mais peu endurants ok à l'instar d'une musculature dite plus profonde et c'est donc de celle-ci dont on veut vous parler essentiellement c'est la musculature dite érectrice érecteur qui est un système érecteur du rachis donc musculature antigravitaire qui est une musculature qui est tout à fait différente très peu puissante mais comme on va vous le montrer après je vous montre je passerai sur la suite derrière là vous avez typiquement une musculature périphérique ok musculature d'action musculature qui vous sert à vous mouvoir point final pas du tout à vous tenir droit et à repousser la gravité vous savez on voit souvent que quand quelqu'un quand nos parents nous ont toujours dit de nous tenir droit la première chose qu'on va faire c'est ça méga erreur puisqu'en fait vous allez solliciter une musculature d'action en guise de musculature posture et évidemment à un moment donné si vous utilisez des muscles qui sont peu endurants et puissants pour une action qui n'est pas puissante mais qui demande de l'endurance vous allez créer du symptôme c'est à dire que en vous tenant droit grâce à cette musculature vous allez directement dans le mur et vous créez des mots excusez-moi et pour rebondir là-dessus étant donné que moi c'est vrai que je suis coach sportif donc j'ai affaire aussi à des personnes qui pratiquent énormément la musculation mais qui ont quand même des problèmes de dos pourquoi ? simplement parce que comme l'expliquait Pierre-Yves cette musculature périphérique elle a beau être développée volumineuse importante et présente si la musculature profonde n'est pas activée et que vous n'avez pas conscience de comment l'activer ou voire même la développer il se peut que des pathologies apparaissent certes en ayant une musculature périphérique développée vous garantissez une certaine protection mais l'un n'empêche pas l'autre voilà donc ça c'est la musculature périphérique c'est pour ça que vous avez des personnes qui sont en salle de sport qui vont être très très musclées du dos avec des dos très volumineux etc et qui vont développer quand même des problématiques de lombalgie etc pourquoi ? parce qu'ils sont en train de gérer un différentiel entre une musculature périphérique hypertrophiée et une musculature profonde qui n'a pas encore été stimulée et tonifiée et c'est ce différentiel là qui va créer en fait une augmentation je prends cet exemple une colonne vertébrale ok si ma musculature périphérique qui est une musculature puissante elle va accentuer les courbures ok c'est pour ça qu'on retrouve des gens très musclés avec des grosses lordoses qui ont les fesses qui ressortent quand même et donc qu'est-ce que je fais ? c'est pas bon pourtant j'ai un muscle j'ai un dos musclé c'est pas bon parce qu'en fait je suis en train d'écraser mes articulaires postérieurs de ma colonne vertébrale et donc de comprimer mes racines nerveuses et surtout mes disques donc je vais augmenter l'usure discale de mon système lombaire et ça ça va pour les lombaires mais aussi pour les dorsales et encore bien pour les cervicales puisqu'il s'agit également d'une lordose et que si j'ai une musculature trapèze hypertrophiée et bien je vais encore augmenter cette courbure qui va devenir une courbure plus cette fois-ci physiologique mais pathologique voilà pour le système musculaire périphérique parlons du système musculaire profond dit érecteur du rachis ou encore antigravitaire je te m'assure ? ouais très bien c'est une musculature en fait qui est totalement inconnue au bataillon sachez-le d'ailleurs quand on vous en parle on parle d'hygiocostale du muscle longissimus vous connaissez tous un grand dorsal mais absolument pas un longissimus il est bien triste d'ailleurs que vous ne le connaissiez pas puisque celui-ci est là pour vous aider mais pas le grand dorsal à ce niveau-là donc on voit on voit un peu la structure vous savez vous voyez là on voit encore des grandes masses musculaires parce que tu as des schémas ou des petites digitations en fait il faut savoir qu'en fait quand je vous parlais de muscles c'est des muscles en fait qui sont peu puissants mais si on observe bien on a plein de petites digitations et d'insertions entre le système costal et transversaire de la cône vertébrale donc là on rentre un petit peu dans des techniques des termes un peu spécifiques mais si vous voulez en fait c'est ce principe d'union fait la force en fait c'est-à-dire que c'est des muscles si on prend à l'unité on prend une fibre musculaire elle est beaucoup moins puissante qu'une fibre musculaire du grand dorsal par contre elle est pleine de ramifications et donc du coup toutes ces ramifications lui rendent et lui confèrent en fait sa puissance au demeurant elles sont beaucoup plus endurantes et donc c'est ça c'est ce système musculaire qui est là pour vous maintenir en fait et de lutter contre la gravité pourquoi ? parce qu'en se contractant elle fait le système inverse c'est-à-dire que vous avez une musculature périphérique qui va chercher à plier et c'est comme si vous réduisiez la corde d'un arc à l'inverse c'est comme si vous mettiez des petits muscles sur chacune de vos vertèbres et l'objectif c'est de lutter et donc de diminuer en fait de grandir les courbures autrement dit si je voulais le faire en direct je ne fais pas ça mais je fais ça vous voyez la subtilité c'est beaucoup enfin on voit peut-être pas très bien il y a musculature où je vais me redresser avec mes muscles périphériques et musculature où je vais me redresser avec ma musculature profonde c'est beaucoup plus fin vous voyez comme mon menton rentre je repousse avec ma tête la gravité comme si je voulais pousser quelque chose avec mon vertex ok et c'est mon sanglage abdominal plus les muscles profonds ça nous fait un système de sanglage abdominal plus musculature profonde qui redresse la colonne vertébrale ce qui veut dire qu'en fait vous n'avez même plus besoin grâce à ces muscles à vous étirer puisque c'est des muscles en les contractant étire votre colonne vertébrale qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que du coup vos disques vont pouvoir sourire se déprimer donc moins subir la pression atmosphérique mais si ça subit moins la pression gravitaire ça subit aussi moins les contraintes que vous allez exercer dessus votre poids les portes de charge le poids émotionnel puisque évidemment le stress on dit j'en ai plein les épaules j'en ai plein le dos etc va aussi avoir une incidence comment dire de contrainte sur les les bras de traction voilà grosso modo les grands titres sont là c'est à dire qu'il faut comprendre et c'est ça le principe c'est que si vous avez la mobilité et que vous disposez d'un système musculaire profond puissant enfin puissant tonique on n'est pas dans une dynamique de performance mais simplement de bien-être il n'y a plus grand chose qui peut vous embêter en fait et sachez même si vous avez et surtout si vous avez déjà une hernie discale des discopathies protrusives ou des discopathies avancées c'est à dire des usures discales qui sont déjà prononcées il n'est jamais trop tard c'est à dire que c'est même maintenant que vous pouvez encore rectifier le tir la nature elle nous a fait comme ça ces muscles vous les avez il faut juste les tonifier les stimuler de manière intelligente toujours dans ce principe quantité qualité et non pas quantité et du coup de ce fait avoir une évolution très progressive et harmonieuse et très rapidement les premiers effets et les premières sensations de bien-être arrivent en fait c'est ça qui est fabuleux avec ça et avec la nature il faut juste savoir jouer avec mais forcément ce genre de conseils et ce genre de savoir on ne vous l'a jamais donné donc vous ne pouvez pas le savoir et donc vous ne pouvez pas le corriger qui plus est c'est des muscles qui sont tellement profonds qu'on ne sait même pas les contracter et c'est là où on est parti de ce consensus et de se dire mais il y a trop à faire et il y a trop vraiment notre projet il est tout à fait noble en fait parce qu'on veut aider à travers ce savoir qui existe de partout vous allez sur internet ce qu'on vous a appris là ça existe c'est écrit on n'invente rien simplement c'est tout tout est éparpillé tout est éparpillé et quelqu'un de néophyte va s'y perdre c'est vrai que c'est des termes qui peuvent faire peur c'est des termes scientifiques des mots compliqués des mots latins et aujourd'hui on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie d'aller faire des recherches donc nous on a condensé la dizaine d'années d'expérience de Pierre-Yves mes années d'expérience aussi sur le terrain en tant que coach sportif et puis ma passion aussi pour le corps humain et on a compilé tout ce savoir dans juste deux programmes simples efficaces faciles à prendre en main je sais que dans le chat il y en a déjà qui ont commencé à bouger certes c'est un comment ? c'est un pacte avec soi-même qu'on signe quand on démarre un programme GEMO c'est-à-dire que on cherche vraiment il y a un mot-clé mais on cherche à responsabiliser les gens c'est-à-dire qu'en fait si vous ne faites rien personne ne prendra par la main pour le faire c'est-à-dire que c'est un pacte que vous allez faire avec vous-même et il est nécessaire de comprendre qu'il n'est non seulement pas trop tard pour le faire mais il n'est pas trop tôt non plus voilà c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'engage vis-à-vis de soi-même à prendre du temps pour soi aujourd'hui on prend très peu de temps pour nous-mêmes même moi le premier j'ai envie de dire je passe du temps à faire du sport mais je passe peut-être pas assez de temps à méditer ou à me reposer tout simplement et à me poser et prendre du temps pour moi en m'écoutant vraiment et on est tous dans ce cas-là donc nous on vous offre la possibilité de prendre un moment pour vous pas la peine d'y passer 10 ans d'accord c'est simple les séances durent une quinzaine de minutes 15 à 30 minutes donc ça prend très peu de temps il n'y a pas besoin d'y passer énormément de temps pour avoir des premiers résultats certes suivant votre état de démarrage nous dans le programme on va vous permettre de vous bilanter au démarrage de savoir où vous vous trouvez il se peut que certains partent de plus loin que d'autres d'accord il se peut que pour ceux qui partent de très très loin et bien au début il y ait des sensations des tensions aussi qui apparaissent des nouvelles tensions simplement parce que le corps est en train de se réadapter et les tensions se déplacent et c'est normal c'est pas grave vous avez des douleurs puisque vous avez tellement je parle pour certains qui sont rentrés dans une sédentarité pas extrême mais prolongée sachez qu'on va chercher à pousser votre corps dans certains retranchements des retranchements calculés puisque en fait on part de très léger et on vous amène très progressivement quelque chose de plus complexe mais évidemment qu'à un certain stade vous allez forcément avoir des petites symptomatologies qui ne sont pas les symptomatologies que vous avez quotidiennes c'est une symptomatologie de sollicitation de votre corps et c'est nouveau pour lui votre corps et c'est nouveau pour vous donc forcément toute action a une réaction en fait voilà donc pour rebondir sur ce que disait Pierre-Yves on a posé le cadre on a mis en place une solution maintenant on vous l'a présenté est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de toute cette présentation alors vous avez un petit chat qui est disponible sur l'application vous pouvez nous laisser une petite question par écrit et puis nous on se fera une joie d'y répondre exactement Jean-Michel c'est tout à fait ça vous allez finir par être un joli roseau bien mobile et à la fois tonique c'est-à-dire que c'est ça vous avez tout compris la tige du roseau c'est parfait c'est-à-dire qu'il y a la souplesse la mobilité et la tonicité et regardez ils tiennent super bien ces roseaux ils sont beaux en plus pour voir Jean-Charles exactement mon Jean-Charles il faut impérativement muscler tes muscles profonds surtout qu'avec ton travail tu vas avoir besoin de tout cela voilà aujourd'hui qu'on soit qu'on soit assis 8h par jour devant un ordinateur ou qu'on soit au contraire hyperactif sur un chantier il faut qu'on ait conscience de tout ça et nous en tout cas on est en train de développer GEMOOV dans cette direction-là d'amener les gens à bouger à comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils bougent et comprendre pourquoi il faut qu'ils s'activent et qu'est-ce qu'il faut qu'ils s'activent Alex elle nous demande si on peut remontrer la posture de redressement avec les muscles profonds en fait juste pour imager les choses quand Pierre-Yves a montré ce qu'on fait tous on sort la poitrine d'accord quand on nous dit redresse-toi hop le réflexe c'est je sors la poitrine en fait ce qu'il faut faire c'est chercher un auto-agrandissement comme si on avait un petit fil au-dessus de la tête et que vous tirez par un petit fil et qu'on cherchait à agrandir votre colonne vertébrale la meilleure technique c'est subtil c'est vous voyez ces femmes qui ces femmes en Afrique qui portent des énormes structures sur la tête en fait à l'aide des bandeaux stabilisés et on les voit évoluer en marchant hyper à l'aise avec un port de tête tout à fait stupéfiant et elles elles ont une mesure profonde qui est monstrueuse parce que justement elle est sur sollicitée elle est travaillée c'est typiquement ce genre de personne qui n'a pas mal au dos pour remontrer un peu le positionnement en fait ce qu'a dit Romain c'est exactement ça c'est à dire qu'il faut penser à chercher à redresser à tirer quelque chose avec son comme si on tirait un fil ou carrément vous mettez un bouquin sur la tête et vous essayez de le repousser avec votre colonne vertébrale visualiser il y a un énorme travail de visualisation dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on a dit parce que sans visualisation il ne se passe rien et déjà quand vous visualisez vous êtes déjà en train de travailler votre musculature profonde en fait c'est ça qui est fabuleux et en fait l'objectif pour remontrer en quelques secondes c'est que j'ai une certaine rétropulsion du menton c'est à dire qu'en fait pour vous aider le menton reculer voilà reculer un peu mon menton le ramener près de mon sternum mais je ne fais pas ça là je suis dans un étirement des chaînes postérieures c'est la tête qui est c'est pas bon voilà mon chat en est pas mal on cherche à rentrer le menton et ensuite vous voyez mes muscles périphériques et mes épaules ne sont pas du tout contractées c'est à dire que je peux partir là je me redresse là je suis redressé mon thorax il n'est pas là il est là et ma colonne elle est en train de travailler sachez que c'est une sensation en fait quand vous la maintenez ne serait-ce que 10-15 secondes par jour vous allez la sentir c'est comme si votre colonne vertébrale chauffait en fait et bien sachez que c'est ces petits muscles qui sont en train de congestionner tout simplement ça peut ça peut être perturbant et d'ailleurs c'est très compliqué juste si on vous disait le meilleur exercice à faire aujourd'hui si vous en avez un à retenir est-ce que vous pouvez déjà commencer à mettre en place chez vous tout de suite enfin tout de suite quand on aura terminé le webinaire ou demain matin si vous avez envie c'est juste vous mettre debout et commencer à sentir ce qui se passe chercher cet état d'auto-agrandissement et maintenir juste cette position debout du garde-à-vous et visualiser que dès que vous sentez c'est pour ça que le principe de conscientisation est important vous allez conscientiser vous contracter une colonne vertébrale et vous allez conscientiser que vous ne contractez pas un muscle du dos et ça vous allez arriver à faire la dissociation peut-être pas le premier coup peut-être pas le deuxième mais au bout d'un moment ça va commencer à se dissocier c'est comme quand on demande à quelqu'un qui est tout à fait néophyte dans le sport de contracter juste son fessier droit il ne va pas être capable de le faire et ça c'est dommage parce que ça veut dire que les connexions neurologiques n'ont pas été stimulées correctement on devrait tous pouvoir contracter n'importe quel et c'est ce qui est vous avez cette obligation de contrôler votre corps dans ce stade là et si vous ne le faites pas c'est une erreur voilà et donc l'objectif c'est d'essayer toujours de conscientiser et dès que vous allez sentir que vous êtes dans un redressement mais ah oui ok là je pense je contracte mon dos ok je vais essayer de relâcher cette structure et c'est en faisant ce travail que vous allez créer des connexions et que vous allez au bout d'un moment arriver à gérer ce genre de processus voilà pour coupler le travail avec la respiration Jean-Charles ouais tout à fait il y a une énorme relation entre le système respiratoire et le système du diaphragme et le système musculaire au niveau des contractions donc c'est évident que si en plus on arrive par dessus ça à caler sa respiration sur cette contraction qu'on arrive à avoir peut-être même un petit temps de blocage le temps de conscientiser les choses avant d'expirer tranquillement comme si on imaginait qu'on voulait faire de la buée sur une vitre c'est des choses qu'on peut mettre en place très simplement juste en y passant très peu de temps tous les jours 5 minutes le matin 5 minutes le soir et qui amène à terme dans 5 mois dans 6 mois dans 1 an dans 10 ans dans 15 ans des bienfaits qui fait qu'en fait vous n'allez pas dépérir mais que votre courbe au lieu de piquer jusqu'à 30 ans et commencer tranquillement à descendre jusqu'à 80-90 ans vous allez la stabiliser la faire grandir puisqu'en fait c'est pas à 30 ans qu'on commence oui si on ne fait rien on va commencer à avoir une certaine dégringolade très progressive mais vous avez des gens qui ont démarré à 35, 40, 50 ans et qui ont encore eu une phase de progression et d'évolution donc du coup oui mais j'en ai fait ne t'inquiète pas c'est ce que j'étais en train de rebondir c'est que même après il n'est jamais trop tard la nature elle est bien faite en fait sachez juste un truc c'est qu'en fait votre corps va évoluer par rapport à ce que vous lui par rapport aux contraintes que vous allez exercer dessus c'est comme quelqu'un qui a alité pendant des mois il est hors de question de le réinstaller sur ses deux jambes après deux mois d'alitement c'est-à-dire deux mois d'avoir été allongé en fait pourquoi ? parce que non seulement le tissu osseux il fait une déminéralisation osseuse parce qu'en fait on crée les tissus osseux par rapport aux forces qu'on exerce dessus c'est-à-dire que plus vous exercez d'efforts sur votre hausse plus vous allez créer des ramifications osseuses et que du coup vous allez les solidifier et musculairement pareil donc autrement dit il n'est jamais trop tard c'est-à-dire qu'à un certain stade créer du muscle et bien c'est simplement en le stimulant moins vous stimulez plus vous perdez en fait sachez juste aussi et ça c'est dans un vous pouvez garder ça dans votre savoir on perd 20% de volume musculaire on perd pas son muscle on perd 20% de volume musculaire au bout de 15 jours d'inactivité c'est un vrai fléau pour les culturistes puisque du coup ceux-là 20% de volume c'est énorme sachez juste que ces 20% de volume c'est ce qui crée aussi ce différentiel de cohésion intra-articulaire inter-articulaire et c'est pour ça qu'en fait quand on arrête une activité sportive brutalement ça a le même effet néfaste que si vous attaquez une activité sportive brutalement aussi le corps il a besoin aussi bien d'aller progressif dans la prise d'une activité physique il a tout autant besoin d'être progressif dans l'arrêt d'une activité physique et souvent on démarre fort et on arrête fort donc encore une fois on n'est pas dans quelque chose de positif pour son corps alors qu'on part d'une bonne intention et c'est tous ces préceptes qui sont importants en fait à entendre qu'on ne vous a jamais dit en fait et c'est pour ça qu'on est là pour le faire pour répondre juste à Françoise qui nous disait s'il n'y avait pas de contre-indication sur l'âge pas du tout au contraire les programmes qu'on avait fait qu'on a fait on les a on les a visualisés pour que ça aille du jeune de 16 ans en pleine croissance qui est en train de grandir vite et qui est plutôt ectomore c'est à dire très fin et du coup c'est pour prendre les choses tout de suite d'entrée correctement mais pour la personne de 70-80 ans parce qu'en fait on a créé en fait des variantes avec des difficultés de différents degrés faciles intermédiaires difficiles et que du coup chacun y va à sa manière comme je dis en programmation et Romain il l'a super bien fait il a pensé vraiment à tout et d'ailleurs je suis assez impressionné mais il a vraiment pensé à tout et en fait la progression est vraiment linéaire c'est à dire qu'en fait on fait tout pour que les choses évoluent dans le bon sens l'idée en fait c'est vraiment chercher cette progressivité alors certes ce programme il est à vous toute votre vie vous l'avez il est chez vous 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 connectez comme vous voulez quand vous voulez on vous propose trois séances par semaine sur huit semaines rien ne vous empêche d'abord de démarrer par juste une séance par semaine vous les avez les séances c'est juste qu'elles vont se débloquer au fur et à mesure mais si vous voulez en faire qu'une seule au démarrage puis qu'il y a au bout de deux semaines vous vous dites en fait une ça passe je passe à deux puis au bout de trois semaines un mois ça passe je passe à trois et je prends mon rythme de croisière tout est possible l'idée c'est de jamais aller dans la contrainte d'une parce que vous allez perdre la motivation si c'est une contrainte et que du coup vous n'allez pas profiter pleinement de tout le processus et de deux il ne faut pas que vous aillez dans la douleur donc ça c'est important si un exercice qui vous fait mal même avec une variante simplifiée proposée vous avez toujours des douleurs il faut le supprimer c'est pas grave et peut-être qu'on pourra l'incorporer dans six mois dans un an dans deux ans peut-être ça prendra deux ans suivant le stade où vous avez démarré mais vous verrez qu'à un moment ou un autre vous pourrez le réaliser donc Jean-Charles il posait comment on mesure nos progressions alors ça c'est une très bonne question on a à penser aussi en fait on a créé des supports pédagogiques des PDF et en fait chaque programme démarre par un référentiel c'est-à-dire qu'on va bilanter le corps on bilante le corps que ce soit sur la mobilité ou la télécité l'objectif c'est de savoir d'où on part pour qu'à l'arrivée on puisse récupérer ce référentiel de départ rebilanter son corps à la fin de la programmation et là on pose le papier et voilà les faits sont là qui plus est et ça ça vient déjà dans nos dans nos premiers retours puisque ça fait pour certains déjà quatre semaines et on les félicite grandement qui nous ont fait non seulement confiance mais qui réalisent les programmations de manière à la lettre et et vraiment et vraiment on va dire précisément ont déjà des résultats que ce soit sur un terrain de la mobilité pour d'autres ne serait-ce même que des douleurs lombaires au matin le réveil qui ont disparu ou on a même une petite une petite dame qui vient d'avoir eu qui a eu un enfant récemment et qui quand elle faisait la vaisselle avait mal au dos et cette barre dorsale a totalement disparu pourquoi elle peut faire la vaisselle ça c'est très bien pour moi mais on l'a pas fait pour ça évidemment je vois Marie-Claire qui est on a perdu Marie-Claire du coup question alors question de Jean-Michel quel est le rôle de la balle précisément en fin de séance donc en fait sous la voûte plantaire il y a tout un tas de terminaisons nerveuses le fait de masser cette voûte plantaire ça va tout simplement permettre de libérer des tensions des tensions qui s'accumulent sur les terminaisons nerveuses donc c'est pour ça qu'on insiste énormément avec cette balle parce que c'est quelque chose de tout bête mais juste le fait de masser la voûte plantaire ça libère toutes les tensions nerveuses qu'on peut retrouver dans les cuisses dans le bas du dos le long de la colonne vertébrale et aussi le long de toutes ces petites insertions des muscles de la musculature profonde de la colonne vertébrale donc c'est pourquoi on fait connecter techniquement aussi c'est le pied est une entrée de posture et elle est connectée avec toutes les chaînes postérieures chaînes postérieures on va parler de charles musculaires c'est-à-dire toute l'arrière du corps donc cette musculature superficielle dorsale ok lombaire ischio donc arrière-cuisse mollet et et qu'en stimulant cette cette zone il a intervéré d'ailleurs qu'il y avait vraiment des des effets antalgiques énormes sur les lombalgies notamment voilà 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 question de Jean-Michel aussi alors douleur pendant l'exercice ou dans les heures qui suivent comment l'apprécier donc douleur pendant l'exercice il faut c'est une question un peu de où est-ce qu'on place le curseur il faut être capable de différencier une douleur profonde type articulaire ou une douleur vraiment profonde un mal profond d'une contraction musculaire ça c'est pas évident surtout quand on reprend l'entraînement ou quand on a du mal ou quand on a pas trop d'expérience dans l'entraînement ou dans le mouvement ce qu'il faut chercher c'est une brûlure une sensation de brûlure d'accord le muscle il chauffe ça c'est une bonne douleur ce qu'il faut éviter c'est la pointe si je me prends un coup de poignard une pointe une décharpe ça c'est une mauvaise douleur donc ça j'évite moi ce que je recherche c'est une contraction il faut que ça chauffe un petit peu comme si j'étais en train de faire des abdos et que je sentais que ça brûlait mais là je peux continuer à avancer douleur de contraction douleur de mise en tension alors douleur non sensation de mise en tension il faut qu'on sente que le tissu est en tension est étiré mais il n'est pas surétiré et ça c'est très personnel comme sensation dites-vous bien toutes les douleurs que vous connaissez de base qui vous ramènent à quelque chose de négatif en fait comment l'apprécier comment le quantifier vous allez le sentir en fait quand vous sentez que c'est une douleur qui est qui est anormale et inconfortable sur un coup de tonnerre ou un truc comme ça là non là c'est qu'on allait trop loin on évite d'ailleurs des fois il vaut mieux éviter d'aller d'aller comment dirais-je à ce niveau-là c'est que vous êtes allé trop loin dans le processus de l'étirement ou de la contraction la différence elle est là c'est-à-dire que une brûlure musculaire liée à l'activité physique n'est pas la même d'une contracture musculaire pathologique et je pense qu'on a tous connu la contracture musculaire pathologique du coup le lamago voilà dans le fond c'est très personnel mais on arrive quand même à le quantifier de nature dans vous dites-vous une douleur qui vous paraît supportable c'est que vous êtes dans le bon est-ce que est-ce que ça vous parle j'en ai fait un pouce comme ça ouais si jamais si jamais ça apparaît beaucoup dans les heures qui suivent une séance ou voire les jours même qui suivent ça peut être de la courbature des fois il y a des courbatures très 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 violentes qui peuvent vraiment avoir une sensation douloureuse si c'est ça c'est bon signe si c'est une pointe à des points précis qu'est-ce que c'est c'est peut-être des petits trigger points ce qu'on appelle des trigger points qui apparaissent tout simplement parce qu'un muscle c'est des fibres comme mon cul en coton il est constitué de fibres c'est un maillage d'accord si je le contracte que je l'étire que je le contracte que je l'étire que je bouge tout simplement je le froisse en fait il se froisse qu'est-ce que je fais pour défroisser mon cul je passe le fard passer ok hop qu'est-ce que je peux faire pour défroisser mon muscle je peux utiliser ma balle de massage je peux utiliser un rouleau de massage ou je peux demander à ma femme de me faire un massage et je vais aller chercher à gommer un petit peu ces points d'accroche pour me permettre de lisser mes tissus donc si c'est des pointes il faut chercher à plutôt à aller dans la détente après les séances peut-être prendre un bain chaud pour relâcher les tensions des choses comme ça il faut chercher vraiment à se reposer à souffler si c'est si c'est de la courbature tant mieux c'est qu'on est sur la gombo et non grosso modo tout ce qu'il a dit c'est nickel je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus sur ce type de problématiques pareil sur un plan articulaire dans le cadre de la mobilité vous pouvez avoir des petites des petites douleurs articulaires mais quand elles correspondent à la zone que vous avez travaillé la veille ou l'avant-veille dites-vous que c'est aussi parce que vous avez fait un travail efficace et efficient puisque vous êtes allé pousser l'articulation dans certains retranchements dont on n'a pas l'habitude donc forcément à un moment donné il y a comme je disais au cours du webinaire toute action a une réaction donc c'est plutôt positif c'est-à-dire qu'effectivement l'évolution passe par un peu d'inconfort à un moment donné si on reste trop dans le confort malheureusement et dans sa zone de confort on est difficile on avance difficilement il faut être capable de savoir reculer pour mieux sauter quand même c'est le confort du coup Jean-Charles il nous demande si on est grincheux ou énervé est-ce que c'est une mauvaise douleur un mauvais mouvement ça je pense c'est plutôt une sensation émotionnelle qui ressort assez personnelle du coup pour le coup en fait quand on est dans cet état tu as sécrété l'hormone du stress et donc le cortisol en fait et en fait sécréter un stade comment dirais-je une certaine acidité ok et cette acidité va avoir un effet inflammatoire sur les tendons les ligaments ou même la fibre musculaire effectivement c'est comment dirais-je l'aspect psychologique enfin émotionnel du moment peut avoir une influence sur tes résultats sur ton ressenti de séance sur ta journée en fait clairement et on sait tous des fois quand on a soi-disant plein le dos on a des mots de dos mais liés à quelque chose qui pourrait s'apparenter de moins comment dire de moins objectif et à l'inverse subjectif qui est l'émotionnel mais l'émotionnel fait partie entière et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la médecine allopathique fait partie entière du fonctionnement corporel et on l'intègre dans la globalité du corps il n'y a aucune stimulation du coach en début de chaque séance c'est clair c'est clair que la petite vidéo de début de séance du coach est bien sympathique le but c'est de créer une espèce d'entrain et toujours de garder cette motivation et cette patate pour pouvoir aborder sa séance dans la meilleure des façons possibles si un jour je ne suis pas dedans je n'ai pas la tête à ça des fois il vaut mieux savoir ne pas rien faire plutôt que de faire à peu près derrière de recréer de la frustration parce que j'ai fait une mauvaise séance je ne me sentais pas bien des fois il vaut mieux savoir dire allez stop tant pis je récupère et je me laisse du temps demain c'est ça c'est pas une course contre la montre c'est un marathon c'est un marathon c'est à dire qu'en fait on revient sur ce système de programmation comme certains le savent on est sur des programmations de 8 semaines c'est qu'insidieusement on a cherché à faire quelque chose d'inconscient chez vous c'est de vous créer des habitudes c'est à dire qu'il faut savoir qu'on part du principe de 3 à 4 semaines pour commencer à créer une habitude par la répétition et 8 semaines à un peu plus pour créer un automatisme en fait et notre objectif c'est qu'inconsciemment en réalisant ces programmations ludiques et confortables à viser bien-être et bien on vous comment dire on vous inculque une certaine automatisation d'une prise en charge d'une activité physique chez vous hebdomadaire en fait c'est à dire qu'à la fin de ces programmations vous ne pourrez plus vous en débarrasser en fait c'est à dire pas de ces programmes évidemment mais de vos activités physiques c'est à dire qu'à un moment donné c'est quelque chose qui rentre dans une routine que vous avez intégrée dans vos semaines et une très bonne routine pour le coup vous connaissez les mouvements et vous pouvez tout simplement réitérer ça au quotidien l'objectif après à un certain stade n'est plus on n'est pas dans une dynamique de progression comment dire sportive à viser performance mais dans une lutte de progression endurante de bien-être et après de maintenir c'est évident qu'à un moment donné si vous arrêtez de stimuler vous perdrez comme je reviens sur ces fameux 20% de volume musculaire en moins au bout de 15 jours d'inactivité évidemment c'est à prendre avec des pincettes là on parle sur des hypertrophies musculaires importantes en termes de tonicité sachez que plus le muscle est endurant plus il a été tonifié moins il partira facilement mais après le logiciel c'est de maintenir ses bénéfices en gros tout ce que je mets du temps à obtenir je mets du temps à le perdre bien souvent et tout ce que j'obtiens très rapidement souvent je peux le perdre aussi très rapidement donc il n'y a pas de solution miracle le tout c'est de prendre conscience des choses et de démarrer aujourd'hui parce que le meilleur jour pour commencer c'était hier et le deuxième meilleur jour pour commencer c'est aujourd'hui et le troisième c'est demain merci Benji pour ton compliment et bien sûr que tu vas progresser c'est obligatoire l'objectif comme on dit en ces programmes on en a une confiance aveugle c'est pour ça que jamais je me permettrais de proposer ce genre de choses en cabinet il faut savoir que c'est des choses que je propose à mon cabinet à mes patients qui en ont besoin l'objectif n'est pas vendre ça à n'importe qui n'importe comment c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas et que je perçois qui n'a pas la motivation d'aller chercher ce genre de choses je pars du principe qu'elle n'est pas dans la même éthique et qu'elle n'est pas prêt donc l'objectif c'est de ne pas l'engager dans ce genre de processus parce qu'en fait on n'aura pas un retour adéquat nous on veut des gens qui sont dans une motivation qu'on sent qu'ils ont compris le fonctionnement et le concept et 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 qui nous font confiance et et du coup c'est pour ça que moi j'ai aucune comment dire je n'hésite absolument pas à proposer ça au cabinet parce que c'est une programmation qui fonctionne c'est tout tout simplement en gros il n'y a pas de il n'y a pas de mystère si je l'applique quoi qu'il arrive par rapport à mon bilan de départ au bout de 8 semaines il y aura eu une évolution du coup merci à tous pour vos commentaires positifs pour les vidéos du coup c'est qui qui a mis ça j'ai vu passer un truc ouais Jean-Michel tu demandais s'il n'y avait pas de son sur les vidéos de mouvement pour les vidéos de mouvement c'est normal on s'est focalisé que sur le mouvement on n'a pas mis d'explication l'idée c'est vraiment d'avoir un visuel et de ne pas rentrer trop dans la technique pour ne pas complexifier et rallonger les vidéos et Benji en fait non quand tu as fait tes 8 semaines en fait c'est une programmation à vie tu peux tout simplement revenir sur ta programmation de départ et recommencer tes 8 semaines tout dépend à quel niveau tu t'es placé au cours de la programmation sachant qu'il y a des personnes qui vont démarrer avec l'option facile et puis évoluer dans la continuité facile tout long des 8ème semaine et puis après c'est la suite de ces 8ème semaine et il est possible de reprendre en intermédiaire voire sur les options un peu plus dures on a mis des variantes il y a plein de choses à essayer nouvelles et puis après une fois que vous avez un petit peu pris le pli les mouvements vous les connaissez donc vous allez pouvoir vous permettre de jouer de jongler avec ça ça vous crée en fait une certaine autonomie notre objectif après c'est le début qui est au début on est là on a dit c'est pas prendre par la main puisqu'il y a une responsabilisation de vous même et en plus de ça c'est même pas comment dirais-je c'est plus dans une dynamique après de vous lancer et après vous êtes dans votre propre autonomie en fait et c'est ça qui est important c'est que vous puissiez être libre de ce que vous faites et tout en sachant ce que vous faites et pour pouvoir le faire il faut avoir des connaissances et ces connaissances tout le monde ne les a pas même dans les salles de sport tout le monde ne peut pas se prendre forcément un coach sportif et on a créé ça pour que les gens puissent être guidés clé en main en total pilotage automatique et en fait ne pas réfléchir forcément à la programmation et à la conceptualisation du programme mais simplement à conscientiser ce qu'on fait sur le moment est-ce qu'il y a un programme qui vaut mieux commencer avant l'autre alors tout dépend du bilan si je suis très très raide enfin très peu mobile on va forcément vous conseiller de démarrer par la mobilité en priorité avant de se renforcer pour une personne qui serait déjà relativement mobile vous pourrez peut-être commencer à faire une ou deux semaines de mobilité et puis très vite vous pourrez se rendre compte que vous pourrez passer sur la tonicité et garder un peu la mobilité en parallèle et puis en fait si vous voulez il y a des personnes pour qui la mobilité est primordiale parce que la plupart de leurs problématiques est liée à ces raideurs à l'instar d'une tonicité qui n'est pas du tout mauvaise et inversement en fait des gens qui ont une très bonne mobilité voire peut-être une souplesse trop importante avec une tonicité tout à fait déficiente et à ce moment-là effectivement ces gens-là on va les diriger vers une programmation de tonicité en premier lieu néanmoins et comme dans les bilans on l'indique si à un moment donné votre particulation elle est au top de sa mobilité tout vous engage vous continuez à garder cette mobilité c'est comme on voit ces moines Shaolin qui ont 72 ans qui sont capables d'avoir les pieds derrière la tête c'est pas l'objectif je vais vous le passer j'aimerais bien voir Jean-Michel comme ça mais l'objectif il n'est pas que vous le fassiez mais il est juste d'entretenir votre mobilité parce qu'en fait le temps érode les choses et on va vers l'enrédissement c'est naturel c'est le cycle de la vie mais on peut vous lutter contre cet enrédissement en le travaillant c'est que du travail comme dans beaucoup de choses dans la vie voilà voilà donc du coup ce qu'on a fait on vous a créé un petit coupon Reduc spécifique pour les personnes qui suivent le webinaire si jamais vous avez déjà le programme parfait tant mieux vous pouvez aussi donner ce lien à des amis à de la famille à des personnes auxquelles vous pouvez penser et qui elles souffriront de problèmes de dos vous pouvez même un petit peu essayer de leur expliquer ce que vous avez appris même si c'est pas leur donner le lien et les pousser à prendre un pack c'est peut-être juste déjà commencer à leur dire comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux bouger et commencer peut-être dans votre entourage à éduquer peut-être certaines personnes à tout ça parce que plus on va toucher du monde à ces choses-là plus on va avoir des résultats certes nous derrière on a notre entreprise qu'on veut faire évoluer mais c'est avant tout la mission c'est la noblesse du projet c'est ça en fait maintenant que vous connaissez ce savoir-là vous n'avez plus le droit de le garder pour vous entre guillemets parce qu'en fait ce serait alors ça voudrait dire que vous les gardez pour être meilleur que vos amis etc je peux comprendre aussi mais en fait si vous voulez vous voulez aider quelqu'un dans votre entourage etc ça ne veut pas dire qu'on parle forcément de nos programmes mais de genre de ce webinaire pour expliquer que ces préceptes-là c'est la cause de beaucoup de choses pour ne pas dire de tout parce que ce serait un peu réducteur aussi mais 90% des problèmes ils viennent d'une problématique à ce niveau-là en fait on est trop sédentaire on ne bouge pas assez vous savez il y a trois piliers dans la vie c'est l'alimentation le sommeil et l'activité physique j'ai des personnes au cabinet ils n'ont même pas un des trois comment vous voulez qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là c'est-à-dire que ces gens qui font de l'insomnie qui s'alimentent mal et qui n'ont aucune activité physique simplement démarrer par un le sommeil c'est compliqué parce que si vous n'avez pas d'activité physique et que vous avez une mauvaise alimentation vous allez forcément mal dormir donc l'un embarque l'autre mais vice-versa commencer par une petite activité physique changer les germes à l'alimentation vous allez voir que le sommeil va suivre et après on rentre dans une spirale virtueuse et non pas une spirale fissue et du coup la vie elle se transforme grosso modo c'est déjà pas mal je vous envoie du coup je mets le lien donc c'est par ce lien que vous avez le petit coupon de réduction et il y a un mail aussi qui va partir donc dans tous les cas vous l'aurez dans le mail il est pas valable il est valable jusqu'à demain soir le code voilà donc au moins vous avez l'info nous on est totalement transparents de toute façon quoi qu'il arrive avec nos patients voilà et puis sachez qu'on n'est pas là on vend un truc non on est là d'ailleurs Jean-Michel et Marie-Claire peuvent l'attester on suit ce que vous faites d'ailleurs on a suivi ce qu'ils ont fait déjà voilà et on leur demande toujours de nous envoyer des retours d'informations on veut du feedback on veut on veut on veut savoir comment ils se sentent comment ils sont et on essaie de répondre toujours en minimum 24-48 heures sur vos questions voilà et très rapidement d'ailleurs c'était le cas je pense au départ avec Michel où il y avait eu 2-3 petites choses à éclaircir on l'a fait rapidement on l'a modifié directement sur le site et sachez que chaque modification même si il y a une modification qui est faite dans 6 mois ou même dans un an vous disposerez de cette modification sur ce programme il est à vie toutes les modifications qui seront faites dessus vous les aurez voilà 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 merci j'espère que vous n'êtes pas ennuyé avec nous et puis c'était un plaisir de vous avoir avec nous en tout cas merci d'être venu de vous avoir fait confiance sur ce webinaire c'était un one shot une première fois voilà je pense on y prend goût on sera meilleur les prochaines n'hésitez pas à nous suivre on fera certainement d'autres webinaires sur d'autres d'autres thématiques parce qu'on a plein de choses à dire je pense qu'aujourd'hui on aura un savoir non pas infini et on n'aura pas la prétention de dire qu'on sait tout même si on en sait beaucoup sur ce sujet j'entends mais c'est avec plaisir qu'on pourra partager ça avec vous et de vous faire évoluer pour votre bien-être surtout voilà merci de mon côté aussi ça fait plaisir de mettre des visages sur des noms et en tout cas c'est super cool j'espère que tout tout vous va tout vous convient n'hésitez pas à communiquer avec nous à nous envoyer des messages à faire même une petite vidéo de vos retours de ce que vous ressentez voilà ça c'est super important parce que nous on se base sur les retours et sur ce qui se passe auprès de nos clients pour pouvoir devenir meilleur et continuer d'évoluer perpétuellement voilà on vous souhaite une très belle soirée reposez-vous bien digérez tout ça et on vous fait des bisous pour le coup allez au revoir bonne soirée tout le monde merci 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 Merci.